Il y a plus de cinquante ans que Gérard de Sade a publié des reproductions de documents qui, décodés, révèlent une nouvelle énigme qui n'a encore jamais été élucidée à ce jour. Cette énigme présente l'existence d'une mystérieuse clépaxe qui est à la fois à nombre et mot, de laquelle les peintres Tenier et Poussin furent les gardiens. Mais de quoi s'agit-il ? Qui dit clé dit code. Il y aurait donc un code relatif à cette clépaxe 681 et ce sera le sujet de cette vidéo. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la tombe de la marquise de Blanchefort, dernier élément du jeu de piste suivi par la baissonnière, se présentait dans le cimetière de l'église de Rennes-le-Château sous la forme d'un mécanisme cryptologique destiné à préserver la dalle gravée de l'énigme Et in Arcadia Ego. Non seulement la stèle et le parchemin, qui comportent deux faces, étaient destinés à révéler l'importance de cette dalle, mais encore de souligner ses liens avec une énigme de laquelle la version originale du codex de Bezaé porte la marque. Cette empreinte de l'existence de l'énigme est indélébile et infalsifiable, et on peut observer des parallélismes. Le message décodé de Rennes-le-Château parle d'une clé paxe 681, de laquelle les peintres Tenier et Poussin furent les gardiens. Sur le codex et sur la dalle, on retrouve un sigle formé des lettres latines paxe, qui correspondent au nombre grec 681. On peut en déduire que ce nombre mot soit la fameuse clé suggérée. Un autre parallélisme est que sur le codex, des lettres décalées forment le mot Archédei, et la dalle comporte la formule Et in Arcadia Ego. Pour pousser un peu plus loin, pour obtenir le mot Archédei, il faut latiniser une syllabe grecque. Et la dalle de Blanchoir est composée dans un mélange de grec et de latin, comme si c'était dans cette notion de transition d'un langage à l'autre que se trouvait la solution de l'énigme. De toute évidence, le cœur de cette énigme, qui remonte à des temps mémoriaux, semble se trouver dans la définition de l'Arcadie. La cryptologie du codex présente ce concept d'Arcadie plutôt sous la forme d'une composition des mots Archédei, l'arche de Dieu, Archédei, l'agnose de Dieu. La cryptologie de la dalle, quant à elle, présente plutôt une notion d'Arcadie littéraire, par le fait que ce concept d'Arcadie est intégré dans une phrase qui signifie « même en Arcadie j'existe » ou « moi aussi j'étais en Arcadie ». Le bilinguisme de la formule suggère que cette Arcadie est grecque et latine et met en évidence le concept de l'Aclepax. Pour aller plus loin, sur la dalle de Blanchefort, la formule « et in Arcadia ego » est coupée en deux. Comme sur le codex, le mot Arcadie est divisé par la structure de l'énigme. Sur la dalle, on trouve d'un côté APX qui équivaut par translittération à ARC. et qui, dans le désordre, forment à la fois le nombre grec 681 et le mot latin Pax. Les croix pâtées qui ressemblent à des croix templières réunissent donc APX à gauche et DI à droite. La syllabe triangulaire APX ou ARC, nous la connaissons. C'est la clé PAX 681 qui forme le mot latin P et le nombre grec 681. En face, on trouve la syllabe ADIA, dont on constate que la base DI est isolée des deux A. DELTA IOTA, que l'on transpose en DI, est la seule syllabe qui n'est pas divisée sur le codex. Je l'interprète plutôt comme une représentation visuelle du type élément pyramidal, élément vertical, mais c'est difficile à justifier. Il est toutefois intéressant de noter que le mot DIA correspond au nom d'une île et que le concept d'île, au Moyen-Âge, désigne un lieu qui est encerclé ou un enclos. Par association avec le codex, cette syllabe DI est dérivée en DIA et pourrait vouloir confondre la notion de divinité avec le concept d'île ou d'enclos. En revanche, la découpe de ces syllabes donne à la formule un autre sens. Car si les croix pâtées pouvaient se confondre avec une ponctuation, il reste de part et d'autre quatre lettres qui forment la phrase ET IN AÉGO ou ET IN ÉGO. ET IN ÉGO signifie « qui est en moi », ce qui suggère que l'énigme comporte sa réponse. ET IN AÉGO pourrait correspondre avec une abréviation du mot AÉGO CEROS qui signifie le Capricorne. Ce n'est pas dénué de sens car la réponse à la devinette « je suis dans le Capricorne » est évidente. Il s'agit du Soleil. Le Capricorne est une constellation connue pour être traversée par le Soleil. Or, dans le phénomène astronomique du 17 janvier, le Capricorne suit exactement la trajectoire du Soleil. La dalle pourrait donc signifier « je suis le Soleil » qui est une réponse très cohérente avec l'énigme et le lieu puisque Thèbes est aussi connue comme « la cité du Soleil ». L'énigme de la dalle dite de Blanchefort a donc été structurée pour signifier qu'elle comporte la réponse dans ses propres arcanes. Connaissez-vous le principe du programme exécutif en informatique ? C'est un programme qui repose sur le principe d'exécution d'ordre en cascade. C'est-à-dire qu'ouvrir ce programme correspond à activer l'exécution d'un premier ordre qui déclenche l'exécution de tous les ordres programmés. De notre point de vue contemporain, on pourrait dire que les créateurs de l'énigme « Et in Arcadia Ego » sont les précurseurs de cette mécanique abstraite. Entre le Codex de Besaé et la dalle de Blanchefort, on pourrait comprendre que l'Arche divine ou que l'enclos de l'Arche serait l'enjeu de ce concept d'Arcadie. Les syllabes restantes qui disent « est en moi » ou « est dans le Capricorne » semblent suggérer que c'est en Arcadie que se trouve cette Arcadie ou Arcadia ou alors que c'est dans la formulation de l'énigme que se trouve la réponse. Or, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, « Et in Arcadia Ego » se décompose en quatre niveaux de lecture. « Je suis en Arcadie » avec une particularité intemporelle qui rappelle les définitions d'Isis ou de Yahvé « Itego Arcanadei » « Je cache les secrets de Dieu » « Regina Aactodei » « Reine par décret divin » « Jesu Arkam Dei Tango » « Je touche le tombeau de Jésus-Dieu » sous-entendu « Jésus-Fils de Dieu » ou « Jésus divinisé » Comme je l'avais souligné, le créateur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc, qui avait aussi mis en scène un certain Abbé Gélis dans le contexte de l'intrigue d'un souterrain menant vers une cage trésorère sous la forêt d'Arc, apparaît à la fois comme un initié à la tradition hermétique de l'Arcadie, tout autant qu'à une certaine réalité de l'affaire de Rennes-le-Château à l'époque des trois curés extraordinaires. Le miroir de la comtesse de Caligostro ressemble à Endal-le-Blanchefort, car ce miroir comporte quatre énigmes qui n'en forment qu'une seule. « In Robore Fortuna » qui signifie la fortune du chêne, est une chasse au trésor que plusieurs personnes recherchent dans le vieux château des Roboreilles, dont le nom ressemble à une clé. Le thème du chêne rappelle le début du songe de Polyphile qui s'assoupit au pied d'un vieux chêne. C'est là que le héros transite dans l'état de songe qui situe le récit quelque part entre le rêve et la réalité. La dalle des rois de Bohème, dans son énoncé, rappelle bien sûr la dalle de Blanchefort. Les rois de Bohème semblent suggérer des Celtes ou des Visigoths qui avaient migré de ces régions orientales. Mais dans le récit de Maurice le Blanc, la dalle est une pierre magique composée dans un minéral inconnu qui possède de grandes propriétés et qui représente un trésor scientifique sans prix. Mais dans ce roman, la pierre est gardée par un peuple inconnu vivant dans les entrailles de l'île aux 30 cercueils. Le trésor des rois de France nous emmène non pas sur la piste du trésor des rois de France mais plutôt sur un trésor antique duquel les rois de France possédaient le secret. Ce secret est avant tout celui d'une forteresse souterraine qui avait été aménagée en immense cache trésorère. Le mystère du chandelier ne peut manquer de nous faire penser à la Ménorah et au temple de Salomon. Comme vous pouvez le constater, l'œuvre de Maurice le Blanc est construite comme un écho ou une parodie de l'affaire de Rennes-le-Château car on y retrouve les mêmes thèmes. Comment et par quel mystère des écrivains comme Maurice le Blanc ou Jules Verne ont-ils été initiés à l'énigme « Et in Arcadia Ego » ? Les écrivains initiés ont décliné leur connaissance de cette énigme au travers de nombreux livres et sous de nombreuses formes. Ils semblent avoir dispersé des fragments de leur savoir dans des œuvres monumentales et la question qui se pose est celle-ci. D'où pourraient-ils tirer autant de contenu et d'informations ? Dans les archives épistolaires de ces écrivains, pas une seule lettre témoignant d'un échange de type d'informations de ce genre n'existe. Personne ne semble parler ni de secrets ni de codes. Ce qui signifie que ces initiés communiquaient d'une autre manière. Serait-ce par le biais d'un langage codé ? L'abbé Boudet, qui insiste sur l'existence d'un vieux langage oublié, parle d'un langage qui porte en lui une notion de révélation et qui pourrait être redécouvert. Ceci fait penser qu'il s'agit d'un langage connu, accessible, mais pourtant, seuls les initiés à ce langage peuvent le percevoir ou l'utiliser dans leurs romans. Cet aspect de réserver aux initiés laisse donc contrevoir la possibilité que ce langage soit plutôt un code, une technique basée sur des clés de lecture ou des figures de style particulières. Et c'est précisément dans cette voie que nous emmène le mécanisme intellectuel de la dalle de Blanchefort. Puisque nous avons parlé de Maurice Leblanc et de sa relation à l'énigme de Rennes-le-Château, parlons maintenant de Jules Verne, qui, dans son voyage au centre de la Terre, a aussi quelque peu parodié cette affaire. Dans ce récit initiatique, la découverte de l'entrée du souterrain qui mène au centre de la Terre dépend de documents qu'il faut rassembler et décoder. Et comme à Rennes-le-Château, il y a des lettres et des runes et il y a un document qui est plus vieux que les autres. Dans la mise en scène du décryptage des documents, Jules Verne semble parler d'une clé qui est aussi très proche de l'affaire de Rennes-le-Château. Je cite un extrait. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? La notion de chiffre rappelle bien évidemment le principe de chiffrement de Viginière, d'un mélange de lettres et de mathématiques, mais encore, pourquoi l'interlocuteur demande à son neveu Axel s'il a cette clé ? Cette phrase est un peu incohérente dans le récit. Par contre, dans le texte, elle figure une question qui ressemble à « Axe, as-tu cette clé ? » Cette allégorie semble suggérer que l'énigme du souterrain qui mène au centre de la Terre dépend d'un axe, de la même manière que l'énigme Et in Arcadia Ego semble être liée au méridien de Paris. Jules Verne confirme la relation entre chiffre et langage en faisant dire à son personnage « Il faut trouver la langue de ce chiffre, cela ne doit pas être difficile. » Le chiffre-mot serait donc un langage ou plus précisément la clé d'un langage. Ce qui rappelle la notion de Clé-Pax 681. Pour sceller la relation entre cette mise en scène et le cas de Rennes-le-Château, Jules Verne intègre ce détail dans son récit. « Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque et avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. » Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien. Des savants étrangers s'honore d'en faire partie. Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, M. Lidenbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Jules Verne nous parle donc de bibliothèques et d'instructions de paysans, ce qui ressemble à l'allégorie d'une vocation initiatique maintenue par une société savante active dans ce but d'instruction au public. Cette société, fondée en 1816, reprend les caractères du nombre 681 dans le désordre. Jules Verne semble nous suggérer qu'il existe une sorte de clé permettant de lire un secret universel qui se cache au cœur de nos bibliothèques. Et c'est exactement sur cette voie que nous invite l'énigme Et in Arcadia Ego. Je suis intemporel en Arcadie, décomposé comme l'Arche de Dieu est en moi, sont les deux sens apparents de la formule de la dalle de Blanchefort. Cette devinette trouvrait ses bases en Arcadie, c'est-à-dire dans l'Arcadie littéraire grecque et latine. Lorsque l'on recherche des informations sur la définition de l'Arcadie dans les vieux dictionnaires, Ovid est cité en référence, précisément lorsqu'il dit que les Arcadiens étaient antérieurs à la Lune. Et si la clé Pax 681 était une clé littéraire et concernait un texte dédié à la paix, Pax, et comprenant un vers ou un verset 681. Si on pose cette question au premier livre des Phas de Dovid, il apparaît qu'on le retrouve des grosses coïncidences avec notre énigme. Le vers 681 se trouve dans un paragraphe intitulé Semantikae, ce qui veut dire les semences. Le texte est précédé de la dédicace du Temple de la Concorde et indications astronomiques qui correspondent à la date du 17 janvier. Et il est suivi d'un hommage à la paix. On retrouve donc la configuration 17 janvier sous la forme d'un thème astronomique, le concept 681 et le concept Pax en tant que paix. Le vers 681 désigne exactement l'action de l'ouverture d'un sillon avant d'y déposer des graines. Lorsque nous semons, dégager le ciel par des vents légers. Il y a d'ailleurs une drôle d'ambiance dans ce texte. Les graines apparaissent comme des trésors, comme un investissement et un butin qu'il faut protéger. Mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Analysons maintenant un bref extrait de ce texte en commençant par le début, le thème astronomique du 17 janvier. Une fois passées ces célébrations, Phébus, tu quitteras le Capricorne et tu parcourras la constellation du jeune porteur d'eau. Lorsque cette fois le soleil levant aura plongé dans les ondes, la lyre ne flamboira plus nulle part dans le ciel. À la suite de cet astre, à la nuit tombante, aura disparu le feu scintillant au centre de la constellation du lion. Traduction Une fois passées ces festivités, le soleil quittera la constellation du Capricorne pour parcourir la constellation du Verseau. Lorsque le soleil se sera couché cette fois, la lyre aura disparu et à la tombée de la nuit, Algieba ou Gamma Leonis se couchera à la suite de cet astre. À Saint-Sulpice, sur le Gnomon, on retrouve les signes du Sagittaire et du Verseau sur l'Obélisque. Le Verseau est décrit par Ovid comme un jeune porteur d'eau que l'on croirait retrouver sur la première version des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Mon observation des vers d'ovide sur le phénomène astronomique du 17 janvier depuis le Ménhir des Pontilles ou l'Axe du Méridien de Paris donne ces résultats. À propos de la constellation du lion, le soleil se lève lorsque le lion se couche. Le 24 janvier, sept jours après le 17, le coucher de Régulus est synchronisé avec le lever solaire. Le 17 janvier, le lever du lion accompagne le coucher du soleil et le lever d'Algiéba est synchronisé avec le lever de Sirius et avec le coucher du soleil. Autrement dit, il y a une synchronisation entre le lever du lion et le coucher du soleil le 17 janvier et une synchronisation du coucher du lion avec le lever solaire sept jours plus tard. Le 17 janvier est aussi le jour où l'on peut voir que le coucher de l'Alyre coïncide avec la fin du lever du lion. Lorsque Dénébola franchit la ligne d'horizon. Enfin, Ovid parle d'un déplacement du soleil entre le Capricorne et le Verseau. Le 17 janvier, le soleil accompagne la trajectoire du Capricorne mais chaque jour sa position se déplace par rapport à la constellation. Le soleil se déplace de cette manière. Le 5 décembre, il se trouve au cœur du Sagittaire, le 4 janvier au cœur du Capricorne et le 31 janvier au cœur du Verseau. La date du 17 janvier correspond donc précisément à la moitié du parcours entre le cœur du Capricorne et le cœur du Verseau. En conclusion, les vers d'Ovid nous aident à comprendre la mécanique complexe du phénomène astronomique du 17 janvier. Il est donc logique de suspecter un lien entre la clé Paxe de l'énigme et ce texte du livre des Phastes qui est une sorte de calendrier liturgique des festivités païennes. La clé Paxe serait donc ce vers 681 situé entre la description astronomique du 17 janvier et un texte dédié à la paix. Je vous lis maintenant l'extrait dans son contexte, c'est-à-dire entre les vers 675 et 684. Participant à une œuvre commune, vous avez amélioré les usages anciens et par vous le gland du chêne a cédé le pas à une nourriture plus utile. Comblez les paysans à vie d'immenses récoltes pour qu'ils recueillent des récompenses dignes de leurs efforts. Accordez aux tendres semences de croître sans cesse et faites que la neige et le gel ne brûlent pas la pousse nouvelle. Lorsque nous semons, dégagez le ciel par des vents légers. Lorsque la semence est enfouie, aspergez-la de l'eau de l'éther. Et veillez à ce que les oiseaux, nuisibles aux cultures, n'abattent pas leur colonne dévastatrice sur les champs de Cérès. La première chose à noter est le thème des glands, servant de nourriture avant l'apparition de l'agriculture en guise de préambule arcadien au propos qui suit. À part ça, il n'y a pas d'autre chose apparente au premier regard d'un profane. Pour comprendre que des éléments hermétiques y sont cachés, il faut comparer ce texte à d'autres pièces similaires. Merci d'avoir suivi cette première partie sur la découverte de la clé Pax 681. Je remercie les personnes qui ont soutenu la création de cette vidéo par leur don sur Paypal, Tipeee ou par les Supermerci de Youtube. Merci à vous, donc, et après cet entracte, découvrons maintenant la méthode de cryptologie de la clé Pax 681 et les enseignements qu'elle renferme. Comme l'énigme « Et in Arcadia Ego » se décline en quatre énigmes qui n'en forment qu'une seule, le texte d'Ovide semble être aligné avec trois autres textes. Les Sémanticae issus des Fastes d'Ovide Les Laboureurs issus des Géorgiques du Virgile Les Moissonneurs issus des Idylles de Théocrite et la Récolte Assurée issus des Lettres de Pline le Jeune. Ces textes sont inscrits dans le thème de l'agriculture et présentent des coïncidences intrigantes. Dans le premier livre des Géorgiques de Virgile, il n'y a pas de verset 681. En revanche, si l'on retourne cette clé en 168, on peut retrouver le vers 68 du premier livre qui se trouve dans le chapitre Travaux des Chants. Je vous lis le passage qui nous intéresse. Tels sont les lois et les conditions éternelles que la nature a, dès le début, imposées à des lieux déterminés. Lorsqu'au premier temps du monde, Decalion jeta sur le globe vide les pierres d'où les hommes n'acquirent, dure en chance. Courage, donc, si le sol est de terre glaise, que dès les premiers mois de l'année, de forts taureaux le retournent et que l'été poudreux cuise les mottes exposées aux rayons du soleil. Mais si le sol est peu fécond, il suffira d'y tracer, juste au retour de l'arctur, un mince sillon là, pour que les herbes ne fassent tort aux grasses récoltes. Ici, pour que le peu d'eau qui l'humecte abandonne un sable stérile. Comme dans le texte d'Ovide, le verset 68 correspond précisément à la description d'un sillon. Mais si le sol est peu fécond, il suffira d'y tracer, juste au retour de l'arctur, un mince sillon là. Comme dans le texte d'Ovide, on trouve un préambule inscrit dans le thème de l'Arcadie, de Calion, qui avait, avec Pira, donné naissance à la deuxième génération d'humains. Dans le texte d'Ovide, le vers qui précède le sillon décrit les intempéries du froid. Chez Virgile, il s'agit d'intempéries de chaleur. Chez Virgile, le sillon est creusé juste au retour de l'arctur. Il pourrait aussi s'agir d'une idée astronomique, juste au retour d'Arcturus, l'étoile rouge de la constellation du Bouvier. Arcturus signifie gardien des ours, car elle se trouve proche de la grande ours et de la petite ours, proche de Calisto et d'Arcas au fondement du mythe de l'Arcadie. Nous avons donc quatre points communs entre ces textes d'Ovide et de Virgile. Un vers sur le thème du sillon est lié au nombre 681 ou 168, une série d'intempéries précédant ce vers, une notion de date définie par l'astronomie et une référence à l'Arcadie avant le vers du sillon. Il n'y a pas de numérotation de vers dans le texte de Théocrite, mais les premiers vers commencent ainsi. Malheureux moissonneur, quel est ton chagrin ? Comment ? Tu ne sais plus suivre la trace d'un sillon ? Vois tes compagnons te laisser en arrière comme la brubie dont une épine a blessé le pied. Que feras-tu vers le milieu du jour et le soir si tu es déjà si fatigué au commencement de ton travail ? On retrouve donc dès les premiers vers de cette dixième idylle le concept d'un sillon qui, soit dit en passant, concernerait plutôt le laboureur que le moissonneur. Apparaît aussi l'idée d'une brebis blessée par une épine au pied, une scène que l'on retrouve à Rennes-le-Château. Si l'abbé Saunière a illustré le texte du petit parchemin dont le vitrail est consacré à Marie-Madeleine et à la coupe de parfum qui deviendra le Graal, il semble aussi avoir illustré cette séquence de la dixième idylle de Théocrite sur le confessionnal. L'abbé Saunière, qui avoue et inculte à Marie-Madeleine, se sera sans doute surpris de retrouver dans cette idylle le thème d'une femme noire de peau que l'on dit blanche. Aimable Bombica, tous osent appeler Syrienne maigre, femme au teint brûlé du soleil. Moi seul, je dis que tu es blonde comme un rayon de miel doré. La violette est brune, l'hyacinthe est sombre et cependant ses fleurs tiennent le premier rang dans une couronne. La chèvre cherche le citise, le loup la chèvre, la grue le laboureur, moi, je cherche Bombica. Oh, si je possédais les trésors que posséda Crésus, bientôt, j'offrirais à Vénus nos deux statues d'or massif. Tu tiendrais ou la flûte, ou la rose, ou le fruit cher à Vénus. Moi, je serais revêtu d'un manteau de pourpre et chaussé du coturne de l'agile danseur. Aimable Bombica, tes pieds ont la blancheur de l'ivoire, la voix est pleine de douceur, mais tes charmes si doux, je ne saurais les décrire. On se trouve donc dans le thème d'une femme noire, de laquelle on dit qu'elle est blonde et blanche. Le personnage de Bombica n'existe que dans ce passage, mais certains traducteurs traduisent par galatée, dont la caractéristique de la blancheur du teint est souvent mise en avant. Il est impossible que Théocrite parle de Marie-Madeleine, car l'auteur est historiquement antérieur à la sainte. Par contre, son texte pourrait servir de support dans la suggestion d'allégories anachroniques. Il y a plus à dire sur le sujet, mais poursuivons dans la géométrie littéraire des quatre textes. Dans le texte de Théocrite, il n'y a pas de lien avec la structure des textes d'Ovide et de Virgile. En revanche, on y retrouve le thème du Sion et encore des liens insoupçonnés avec l'affaire de Rennes-le-Château, puisque l'abbé Saulière semble avoir illustré ce texte clé. La sixième lettre du quatrième livre de Pline le Jeune porte le titre « La récolte assurée ». De manière très curieuse, la lettre est adressée à Nassau ou Nasson, qui est un pseudonyme d'Ovide relatif à sa physionomie et signifiant la grande taille de son nez. Le problème, c'est que Pline le Jeune n'a jamais connu Ovide, car Pline le Jeune est né environ 43 ans après la mort d'Ovide. Quel est le sens de cette lettre adressée à un mort ? Pline à Nasson Mes terres de Toscane ont été grêlées, celles d'au-delà du pot ont été plus heureuses, toutes y abondent, mais aussi rien ne s'y vend. Je ne puis compter que sur le revenu de ma terre de Laurentin. Il est vrai que je n'y possède qu'une maison et un jardin, le reste n'est que sable. C'est pourtant le seul bien dont je tire un revenu. J'y compose sans distraction. Et si je ne puis y cultiver des terres que je n'ai pas, j'y cultive au moins mon esprit. Ailleurs, je vous ferai voir des granges pleines, ici, des portefeuilles bien remplies. Si donc un revenu solide et certains vous tentent, venez faire des acquisitions sur ce rivage. Adieu. Comme dans le texte d'Ovide, on retrouve la notion d'intempérie au début du texte. Pas de sillon, mais l'agriculture trouve un autre concept, celui d'une récolte intellectuelle. Le terme portefeuille bien rempli se traduit aussi parfois comme boîte à manuscrits bien remplie. Dans les textes d'Ovide et de Virgile, ce sont les graines qui représentent un butin ou un trésor, mais dans le texte de Pline le Jeune, il s'agit plutôt de documents qui remplissent des granges et qui remplissent des portefeuilles ou une boîte en fonction des traductions. Dans ce texte de Pline le Jeune, il y a aussi une ambiguïté géographique car il parle de sa terre de Laurentin comme d'un lieu de production intellectuelle. Mais parle-t-il d'une localité contemporaine ou mythologique ? Pline semble plutôt faire référence au rivage des Laurentes sur lequel avaient débarqué Aené et les Troyens, un rivage qui portait aussi le nom de Troie. C'est donc dans le thème des origines arcadiennes que s'inscrit ce texte étrange. Si le second degré de lecture de ce texte se trouve dans l'ambiance d'un trésor intellectuel, il est à noter qu'à l'époque à laquelle Pline le Jeune a écrit cette lettre, les Romains avaient déjà pillé Jérusalem. Ce que l'on peut conclure sur la géométrie de ces textes, c'est qu'ils s'articulent de la manière suivante. Les textes de Virgile et David possèdent quatre points communs et apparaissent comme un jeu de doublons. Le texte de Théocrite, antérieur, ne possède qu'un point commun avec les précédents, le Sion, mais il apporte le thème d'une femme noire que l'on dit blanche. Le texte de Pline le Jeune, postérieur, ne possède qu'un point commun avec les textes de Virgile et David, le concept d'un temps péril, mais il apporte le concept de trésor intellectuel. On a donc deux groupes de textes, une base qui apparaît comme un jeu de double et deux textes satellites qui sont liés à la base par un seul point commun et qui n'est pas le même. On retrouve un peu le même type de schéma dans le décryptage de l'énigme et in Arcadia Ego. Deux anagrammes parfaites qui sont incontestables et qui de plus signifient un lien entre elles. Et puis, il y a l'anagramme imparfaite qui est plus contestable mais qui est relié avec l'interprétation de la formule de base qui expose ce problème du Je suis qui est en quelque sorte la clé de l'anagramme imparfaite Sum. Ces symétries littéraires sont donc une étrangeté qui ressemble à du hasard ou à des coïncidences, mais pourtant, elles ressemblent à une base de laquelle se servent les initiés. Je m'explique. Deux éléments qui coïncident, c'est du hasard. Trois éléments qui coïncident, c'est beaucoup de hasard. Au-delà de quatre éléments qui coïncident, on peut suspecter le début d'une suite logique. Oubliez maintenant le sens des mots de ces textes et ne retenez que leur concept. Une série d'intempéries, une référence à l'arcadie, l'image d'un sillon, l'idée du numéro 681 ou ses variations. Il est à souligner dans ce concept que le mot PAX forme donc le nombre grec 681. Mais les caractères sont mélangés car le nombre grec s'écrirait XPA et non PAX. Si l'alpha était éliminé, il resterait PX soit 680 que l'on peut résumer à 68. Souvenez-vous que c'est le nombre que Ptolémée désigne sur sa règle dans l'iconographie qui le représente et que ce nombre semble lié au mystère de la Méridienne. PX en grec ou XC en latin sont les initiales du Christ. Et ce sont de ces lettres ou nombres qu'est formé le chrysme de Constantin, le symbole de la chrétienté que l'empereur avait aperçu dans le ciel en guise de présage. Le texte des Sémanticae du premier livre des fastes d'Ovide évoque le froid mortel des neiges avant de mentionner le sillon des trésors de Cérès du vers 681. Dans les laboureurs du Virgile, le vers 68 dédié au sillon évoque des intempéries de chaleur. Courage donc si le sol est de terre glaise que dès les premiers mois de l'année de fortes oreilles retournent et que l'été poudreux cuise les mottes exposées aux rayons du soleil. La récolte assurée de Pline le Jeune commence par exposer les mots saccagés par la grêle avant d'entrer en débat sur la question de greniers bien remplis et d'une boîte à manuscrits ou de portefeuille bien remplis. On retrouve cette figure de style dans les textes des initiés de la Renaissance. Dans l'hypnère Tomachia au discours du songe de Polyphile la formule apparaît doublement en page 68 sous les formes « Nues, noires et pluvieuses, pleines de grêle et de neige » et « Pluie, neige, grêle et tourbillon » le mot grêle est orthographié de deux manières différentes au sein de la même page. Ce passage du livre apparaît aussi comme une sorte de calendrier rassemblant quatre saisons et quatre divinités de la triade Bacchus, Cérès et Cupidon complémentée de l'hiver venteux. On se trouve bien sûr au feuillet 68. Dans ce chapitre Polyphile retourne au rivage qui était sur le bord de cette vallée close par les montagnes. Il y voit un cortège de satyres et de nymphes champêtres autour d'un couple Vertumne et Pomone. Dans ce cortège il y a trois éléments qui rappellent le Graal. Une chante-pleur qui signifie un plat ou une coupe une corne d'abondance et une lance. Vertumne est le dieu des jardins et pour séduire Pomone son épouse il s'est approché d'elle sous différentes apparences. Ceci rappelle de loin la scène du jardin des oliviers lorsque Jésus ressuscité est apparu à Marie-Badeleine qui a cru qu'il était le jardinier. Aussi la description est suivie d'une épiterve dont le latin est incorrect. dans l'arcadie de Saint-Nazare c'est la formule pluie, vent ou grêle qui apparaît exactement sur le deuxième volet de la page 67 préfigurant la page 68. Dans ce texte de Saint-Nazare les informations énigmatiques sont placées avant cette balise. Dans le songe de Polyphile la deuxième balise est située au cœur du thème d'un hôtel champêtre fait de marbre blanc. Dans l'arcadie de Saint-Nazare la balise attire l'attention sur le thème d'un hôtel rustique. Puisse être en cette Sainte-Pinière trouvâmes sous le pendant d'une montagne entre des roches ruinées une grande et vieille caverne ne sachant si naturelle ou artificielle mais elle était cavée en la montagne en laquelle de la même roche par les mains des rustiques pastoureaux fut formé un hôtel sur lequel était posée la grande effigie du dieu sauvage taillée en bois appuyée sur un long bâton d'olivier tout entier sur sa tête deux cornes droites levées vers le ciel la face rouge comme une fraise mûre les jambes et les pieds velus et n'ont point d'autre forme que ceux des chèvres son manteau fait d'une grande peau mouchetée de taches blanches de l'un et de l'autre côté de cet hôtel pendait deux larges tables de hêtres écrites en lettres pastorales lesquelles les ayant conservées successivement de temps en autre par les bergers précédents contenaient les lois antiques et les enseignements de la vie pastorale et de là sont venues toutes les doctrines qui maintenant sont en usage par les forêts comme vous pouvez le constater on retrouve l'essence du mythe de Rennes-le-Château celui d'une caverne dont on ne sait si elle est naturelle ou artificielle cette cavité est cachée et abrite un sanctuaire qui contient un hôtel rustique des tables de lois contenant le savoir des bergers précédents ce lieu est semblable à l'église de Rennes-le-Château qui présente aussi une effigie de bois représentant une divinité rouge et cornue ne croyez-vous pas que l'énigme de Rennes-le-Château trouve ses réponses dans la littérature pourriez-vous croire à l'existence d'un code pour aller plus loin le texte de Saint-Nazare offre aussi une relation entre cette effigie d'un dieu sauvage un être rouge et cornu et le temple de Salomon je cite Petit à petit nous commencions à découvrir de loin le bois vénérable et sacré auquel homme vivant n'osait entrer avec une cognée ou autre fermant dont en grande religion et pour la crainte des dieux vindicatifs il s'était entre les paysans il y a plusieurs années conservé en son entier et dit-on mais je ne sais s'il est à croire qu'autant jadis quand le monde n'était pas si plein de mauvaises tés comme il est tous les pains y parlaient en notes entendibles répondant aux chansons des pasteurs dans ce passage on retrouve la notion de forêt sacrée qui fait à la fois partie des attributs du sanctuaire de Pan et du Lupercal mais il est dit aussi que nul hache ou outil de fer ne peut entrer dans ce lieu sacré ce qui rappelle fortement la fondation du temple de Salomon comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Asmodé lorsque le temple de Salomon fut bâti ce fut sans bruit d'outils Saint-Nazare en tant qu'initié confond le sanctuaire de Pan avec le site du temple de Salomon soyons attentifs au fait qu'il fait référence non pas au trésor du temple mais bien au lieu sacré de sa fondation pour conclure sur cette formule des intempéries qui semble annoncer la présence d'un indice il y a peut-être une explication dans le lexique de l'Arcadie de Saint-Nazare on trouve une anecdote perdue entre les notes et les annotations les enchantements et conjurations pour résister aux tempêtes de la mer tonnerre pluie grêle et autres orages se peuvent trouver dans les livres de l'occulte philosophie que maître Henri Agrippa s'est à grand tort attribué car il n'a fait que de les transcrire d'un livre qui est en la librairie du pape si l'on en croit donc Saint-Nazare cette formule représente donc un enchantement antique que l'occultiste Cornelius Agrippa aurait copié d'un livre gardé dans la bibliothèque du pape ce commentaire permet donc de conclure que cette formule associant des intempéries semble avoir connu des antécédents dans la littérature hermétique et remonterait à l'antiquité mais encore que le sens de ces mots n'est pas à prendre au premier degré mais bien comme une figure de style qui exprime un enchantement dans l'antiquité on croyait au pouvoir des mots et certains mots étaient parfois estropiés par superstition de manière à ne pas évoquer leur pouvoir en les écrivant ou en les lisant cette capsule de mots ressemble donc à une sorte de prière qui accompagne le vers suivant ou la suite du texte mais techniquement cette figure de style apparaît comme une balise mais qui de plus semble liée à la numérologie des pages 68 La décomposition de la formule et in arcadia ego telle qu'elle est structurée sur la dalle de Blanchefort est donc une série d'indices sur la nature de ce secret qui se trouve en arcadie ou qui est l'arcadie Les jeux de mots des compositions de syllabes anagrammes nous renvoient vers les thèmes de l'intemporalité d'un pouvoir ancien de secret divin et de la forme d'une boîte ou d'une arche Cet arcadie que nous découvrons au travers de l'énigme de Rennes-le-Château qui apparaît comme une arcadie souterraine comme un témoignage archéologique perdu dans les grottes ressemble beaucoup au mythe de l'Agartha qui est aussi celui d'un royaume souterrain perdu L'un des fondements de la légende de l'Agartha c'est que ce royaume est un jardin peuplé de vie rendu possible par l'existence d'un soleil souterrain Si l'arcadie de l'énigme et la légende de l'Agartha semblent très proches elles sont réunies par un point commun très tangible Si l'indice de la dalle de Blanchefort est in a ego je suis dans le Capricorne signifie je suis le soleil il se trouve que Thèbes dont le nom est associé au paramètre du phénomène astronomique du 17 janvier par Strabon est aussi la ville du soleil Pour conclure sur cette idée voyons cet extrait de Victor Hugo issu de La ville disparue dans les quatre vents de l'esprit Aldebaran Clarté de l'insondable grève Tu n'es pas seulement dans les gouffres vermeilles un de ces inconnus que nous nommons soleil Tu n'as pas seulement comme le Kéroubim une face splendide et sombre sur l'abîme Oh spectre Oh vision Tu n'es pas seulement au fond du ciel sinistre un éblouissement Ta merveille c'est d'être une roue inouïe de lumière à jamais dans l'ombre épanouie Une apparition d'éternel tournoiement Tour à tour perle onyx saphir et diamant Un effrayant éclair sur toi sans cesse rôde et te fait de rubis devenir émeraude Et jadis tu troublais le mage libyen Monde sur qui se tord un arc-en-ciel Eh bien tu n'es pas le seul à luire sans fin sans voile L'âme est comme toi sphère une quadruple étoile Ton prodige est en nous astre nous te l'offrons L'antique poésie avec ses quatre fronts En rapprochement au mythe de l'Agartha on dirait que Victor Hugo parle d'un astre souterrain qui illumine des gouffres et abîmes colorés Il parle bien d'une lumière inconnue que nous nommons soleil Mais ce texte va plus loin avec notre affaire Et jadis tu troublais le mage libyen serait une référence au songe de Polyphile lorsque Polyphile découvre une pyramide qui est le portail des montes souterrains Sur cette pyramide il est inscrit « L'échasse de Libye architecte m'a érigé » Je cite Magali Jeannin Corbin à propos de cet élément du songe de Polyphile auquel Victor Hugo semble faire référence Polyphile parcourant le paysage ruiné se trouve saisie conjointement d'admiration et d'ébahissement devant un prodige architectural une porte monumentale conduisant à une immense pyramide sur laquelle est gravée la phrase « Littéralement L'échasse de Libye architecte m'a érigé » L'architecte en question n'a plus être identifié et pour cause puisqu'il s'agit quasiment d'une transcription phonétique du loup en grec « lykos » Polyphile se trouve ainsi sommé de relier l'expérience du paysage ruiné à celle du seuil de la forêt L'organisation de l'espace par la géométrie architecturale rend compte d'une progression ou du moins d'un début d'organisation du census communis Autrement dit ce l'échasse de Libye est une figuration du loup et de l'arcadie lointaine Victor Hugo semble donc vouloir établir un lien avec les gouffres et cet astre souterrain et le seuil du royaume souterrain du songe de Polyphile Ce poème ressemble donc à l'oeuvre d'un initié sur les thèmes de l'Agartha et de l'Arcadie et cet initié ne manque pas de placer la référence d'un récit initiatique dans son poème Les poètes et les écrivains initiés utiliseraient donc une mécanique littéraire occulte une technique d'écriture utilisée pour communiquer sur le thème du royaume souterrain Les vers de Victor Hugo l'antique poésie avec ses quatre fronts rappelle-mi à l'énigme « est in Arcadia ego » avec ses quatre interprétations avec ses quatre fronts et les écrivains et les écrivains de Victor Hugo Sous-titrage ST' 501